Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais nickel. Aujourd'hui, je vais vous parler l'un des pires associés de Niki. Question lâcheté, question pas de cœur, question traître, question manipulateur et question aussi sadique. Donc, pour me soutenir, n'hésitez pas à liker, de vous abonner et de partager. Donc, c'est parti pour la vidéo. Donc, c'est qui, cette personne, l'ancien associé de Niki, et pour moi, c'est le pire associé de Niki, question, comme je vous ai dit, de l'acheter, etc. Vous allez dire, Tony Marconi, non. Laura, non. Ou soit, Marie, l'ancienne associée de Niki, non. On n'était pas loin, mais c'était pas trop ça. Exactement, le pire associé de Niki, et c'est le tout premier associé de Niki. Exactement, il s'appelle Mick Angel. Donc, c'est qui ce Mick Angel ? Déjà, avant de poursuivre ça, je veux vous faire un petit débrief par rapport à le passé de Mick Angel. Et voilà. Si vous voulez, Mick Angel, il est né en Etats-Unis. Donc voilà, en Etats-Unis. Et si vous voulez, entre guillemets, il fait la guerre, si vous voulez, vers une petite île. Une petite île qui... Voilà, il y a la guerre. Et bien sûr, il met main forte, on va dire, pour les aider là-bas. Et si vous voulez, entre guillemets, en ce moment-là, Ben, Niki, il était dans un avion, et il volait par-dessus cette île. Donc voilà, il était en voyage avec ses parents. Avec, voilà, avec ses parents. Et si vous voulez, entre guillemets, cet avion, il a crashé dans cette île. Et si vous voulez, entre guillemets, Ben, Niki, c'était le... Vraiment, c'était le dernier survivant, en fait, parce que tout le monde est mort dans le crash, dans cet avion. Et si vous voulez, Niki, donc pour les plus intimes, si vous voulez, Rayo Saiba, Ben, Niki, il a vu des soldats, des vétérans. Et si vous voulez, entre guillemets, pendant toute sa jeunesse, pendant toute son adolescence, il a passé dans cette île. Et il a fait que la guerre. Il n'a pas connu le calme. Il n'a fait que la guerre. Et si vous voulez, précisément, dans cette île, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, Mick Angel, il s'est ramené dans cette île pour faire la guerre. Et vous allez dire, comment et pourquoi il s'est ramené là-bas ? Tout simplement, son père, c'était un vétéran aussi. C'était un soldat. Et on va dire, son père, il a demandé la main forte à Mick Angel. Et Mick Angel, il a dit, ok, je me ramène dans cette île. Et si vous voulez, dans cette île, tout simplement, il y avait Niki, qui faisait la guerre, dans cette île. Il y avait aussi Mammouth, alias Omibuzu, pour les plus intimes. Et aussi Mick Angel. Donc si vous voulez, les trois, ils n'étaient pas au courant qu'en fait, ils étaient là en fait. Donc ça veut dire, Mammouth, il ne savait pas qu'il était là, Niki. et Mick Angel, il ne savait pas qu'il y avait Mammouth et Niki. Voilà, etc, etc. Après, ils ne se connaissaient pas aussi par avant. Ils ne se connaissaient pas trop. Et si vous voulez, après la guerre, si vous voulez, Niki, donc, Niki Larson, il est parti au Japon. Donc voilà, il est parti au Japon, à Tokyo. Et après, si vous voulez, après, donc Mammouth, alias Omibuzu, il est aussi parti au Japon. Donc vous allez dire, vous allez dire, est-ce qu'il était déjà au courant que Niki, Mammouth, il allait partir au Japon ? Pas du tout. C'était pur hasard. Et Mick Angel, tout simplement, il a resté sur son pays, on va dire, natal, Etats-Unis. Donc l'Etat-Unis. Et après, si vous voulez, les gens, après plusieurs années plus tard, si vous voulez, entre guillemets, bah Mick Angel, si vous voulez, vers son père, bah le père de Mick Angel, il connaissait Niki. Donc il connaissait Niki, et si vous voulez, il a donné le numéro de téléphone de Mick Angel. Et après, quand il a reçu le numéro de téléphone, Mick Angel, si vous voulez, il a dit, voilà, ils s'en foutaient. Après plusieurs années plus tard, vers plusieurs années plus tard, on va dire, le père de Mick Angel, il décède. Et après, Mick Angel, tout seul coup, il appelle, donc Niki, alias Ryo Saiba, il a dit, voilà, j'ai trop envie de, de tirer, j'ai trop envie de, de voilà, de faire les bandits, parce que je me vois pas, travailler dans les bureaux, je me trouve pas, travailler dans les chantiers. Et Niki, c'était pareil aussi. Et alors, donc, entre guillemets, Mick Angel, il s'est ramené au Japon, donc voilà, à Tokyo, et il a rencontré, euh, Niki, donc le plus intime, Ryo Saiba, et il s'est, on va dire, représenté, parce que vous savez, à la guerre, ils sont vus, ils sont juste, côtoyés, mais, pas beaucoup, parce que vous savez que, la guerre, euh, bah on va dire, la guerre, tout simplement, t'as pas le temps de répire, donc voilà, donc ils avaient pas le temps de répire, le temps de prendre un café, etc, etc, donc voilà, ils se sont représentés, après ils ont fait, euh, voilà, ils ont fait associés, ils étaient associés, et après, ils ont fait des missions, et après, plusieurs années plus tard, exactement, euh, si je me rappelle bien, 6 ans plus tard, ils ont, euh, arrêté leur contrat, euh, tant que partenaire, et après, ils ont fait leur vie, euh, d'à côté, donc, Niki, donc, donc, Niki, euh, il est resté au Japon, à Tokyo, et après Mick Angel, bah, il est revenu vers son pays natal, donc, l'Etats-Unis, et donc voilà, vers la petite, rebrief, euh, voilà, la petite rebrief, par rapport à ça, voilà, je voulais vous, euh, vous parler de ça, vers le passé de Niki, le passé de Mick Angel, voilà, pour vous éclaircir, aussi, vers la chose, parce que, je pense, parce que si je vous parle directement de Mick Angel, ouais, c'est un traître, etc, après, vous allez dire, ouais, mais c'était quoi son passé de Mick Angel, euh, qu'est-ce qui est devenu aussi traître, manipulateur, voilà, je vous ai, voilà, je vous ai parlé un petit peu du passé de Niki, de Mammouth, et de Mick Angel, donc voilà, maintenant, on va passer aux choses sérieuses, maintenant, c'est de Mick Angel, Mick Angel, il revient à Tokyo, au Japon, pour revoir Niki, et après, ben, si vous voulez, ben, euh, ils font un petit combat entre les deux, voilà, parce que vous savez, euh, je sais pas si vous vous souvenez bien, mais quand, deux, deux experts, ben, ils se voient, ben, en fait, ils sont obligés de faire un combat, voilà, donc voilà, donc minimum, un combat, et là, ils ont fait un combat, mais c'était pour rigoler, donc, le rat, elle a eu peur sur le coup, et il a dit et tout, et après, Mick Angel, il a fait un coup de pression, il a dit, euh, je dois, euh, buter, voilà, c'est, voilà, c'était un nerf, euh, on va dire, euh, c'était vraiment, franchement sérieux, qui a dit, et le rat, était bouche bée, il avait peur, et puis voilà, et après, euh, le rat, ben, elle se posait des questions, c'est qui ce Mick Angel, c'est qui cette personne, c'est qui le, cette personne, le tout premier associé, parce que, vous savez bien, Niki, donc le plus intime, Rayo Saibo, il a jamais parlé, euh, du passé, bah, de son passé, par rapport, voilà, déjà par rapport vers le crash, euh, quand elle s'est crashée sur cette île, le rat, elle sait, plus en moins, qu'est-ce qui s'est passé, mais après, c'est le gouffre, il sait pas, même Mammouth, il dit pas, euh, même Mammouth, il dit pas, et puis voilà, et si vous voulez, ben, et si vous voulez, ben, le rat, elle vient vers le café de 4-16, que Mammouth, alias Omibuzu, qui travaille là-bas, et après, si vous voulez, il parle, il parle, il parle, et après, ben, Mammouth, il dit vers une petite information, qui dit, on va dire, Mick Angel, c'est, c'est le professionnel, ben, c'est le numéro 1 de professionnel, de Etats-Unis, donc on va dire, c'est un professionnel, et c'est le plus grand professionnel, de, voilà, de Etats-Unis, du pays Etats-Unis, et puis voilà, on va dire, on va dire, Niki, donc, si vous voulez, Rayo Saïbo, c'est le plus grand, le plus grand nettoyeur, de Shinjoku, donc, au Japon, donc, deuxième, c'est Mammouth, et si vous voulez, troisième, c'est Mick Angel, mais, en Etats-Unis, Mick Angel, c'est le numéro 1, donc voilà, donc voilà, pour un petit débrief aussi, et puis, si vous voulez, si vous voulez, entre guillemets, Mammouth, il explique à Laura, il faut faire très attention à lui, Laura, ben, pourquoi, parce que, déjà, il y avait des doutes, et tout, par rapport à ce Mick Angel, parce qu'au début, qu'ils combattaient Mick Angel, et Niki, juste pour rigoler, Mick Angel, il a regardé, un air bizarre, devant Laura, et c'est vrai, Laura, elle s'est sauvenu, et, et par rapport à ça, et après, Mammouth, il a expliqué, qu'il faut faire très attention, parce que lui, quand on le dit, vers une mission, quand on lui dit, une mission, il fait pas, à moitié, Laura, elle commence à, à, a pu se tromper, parce que, c'est, elle repense à, par rapport à ce regard, qu'il, qu'il a infligé, par rapport à Mick Angel, avec Mick Angel, et Mammouth, il explique, tout simplement, c'est pas, un, c'est pas, un nettoyeur, comme les autres, et Laura, elle dit, pourquoi, bah tout simplement, il tue, autrement, par rapport, vers les ennemis, parce que vous savez, que Niki, il tue pas exactement, l'ennemi, mais il neutralise, l'ennemi, il met une balle, à l'épaule, ou soit, vers, par rapport vers, bah, vous savez, vers, un coin, vers l'estomac, un truc comme ça, bah, Mick Angel, lui, aucune scrupule, aucune, remords, il tue tout le monde, donc, ça veut dire, si, t'envoies, Mick Angel, par rapport à dire, tu, une famille, comme ça, lui, il va dire, bah oui, bah oui, et après, il va tuer tout le monde, question bébé, question enfant, question, voilà, question femme, et puis voilà, lui, il n'y a aucune scrupule, par rapport à ça, c'est, comme je l'ai dit, il n'y a aucun coeur, et en plus, Mick Angel, si vous voulez, cette personne, il aime les femmes, et oui, donc, il tue, les femmes, mais, voilà, t'es aucune scrupule, t'es, il tue, mais il aime, en fait, c'est du n'importe quoi, en fait, mais, en fait, cette personne, entre guillemets, si vous voulez, Mick Angel, tout simplement, il est moins pervers que Nikki, et aussi, il aime bien les meufs, mais il n'est pas comme Nikki, donc si vous voulez, il aime bien, il aime bien séduire les jolies femmes, et tout, mais ça s'arrête là, après, entre guillemets, il ne va pas aller plus loin, que vous voyez que Nikki, est toujours la draguée, et bien, on va prendre un chambre d'hôtel, vous savez que, vous prenez Nikki, avec une jolie femme, pour piéger, je suis sûr que Nikki, il tombe dedans comme un bleu, après, bien sûr, il va sortir de ce piège, etc, etc, mais Mick Angel, lui, on fait un coup de crasse, lui, il ne s'est pas neutralisé, il le tue, il tue la femme, complètement, donc voilà, ben voilà, les amis, je vous ai parlé de Mick Angel, donc le plus, le plus traître, et puis voilà, et après, je vais vous parler de la suite, vers les prochaines vidéos, donc si vous êtes chaud, ben, mettez des likes, et puis voilà, nous, on va se retrouver très vite, vers nos prochaines vidéos, allez, sur ce, c'était Nikki, l'Arsanifère Manga, allez, bye bye, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501